Salut tout le monde c'est Jacques Feudulac. Alors aujourd'hui une recette, un petit gâteau tout simple et facile à faire. Et puis avant la fin de la vidéo, un petit truc pour quand on doit souffler des bougies d'anniversaire à l'heure actuelle avec le coronavirus. C'est pas... On sait pas trop. Alors vers la fin de la vidéo, il y a un petit truc pour pas risquer de se contaminer les uns les autres. Voilà on va déjà faire le canto. Ce qu'il nous faut pour cette recette, 200 g de farine, 50 g de noix de coco râpée, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 100 g de beurre, 2 oeufs, 1 dl de lait entier, 1 dl de demi crème, un sachet de levure et une boîte d'ananas. On peut aussi prendre de l'ananas frais. On commence par préparer et chemiser avec du papier sulfurisé et un moule à manquer. Faudra pas oublier d'enlever les pincettes une fois qu'on aura mis la crème dedans. Après on prend environ 8 tranches d'ananas, ça fait un tout petit peu plus que les 300 g que j'ai dit tout à l'heure mais c'est pas grave. Bien les égoutter et on préchauffe le four à 200 degrés. Maintenant il est temps de commencer ce gâteau. Alors c'est facile, on prend le beurre, un peu ramolli, la noix de coco et on mélange. Quand ça c'est fait on va rajouter le sucre. Alors si on n'aime pas que ce soit trop sucré, j'ai dit 150 g de sucre mais on peut mettre 120 g parce qu'avec le sucre vanillé plus l'ananas en bois qui est déjà sucré, ça va être très sucré. Alors là je vous laisse voir ce que vous aimez. Moi j'aime bien les gâteaux sucrés. Alors hop, les deux sucres et on mélange. Quand ça c'est fait on bat nos deux oeufs avec une petite fourchette et on rajoute les oeufs. Et on fait quoi? On mélange. J'ai changé d'outil, là j'ai pris un fouet. Au départ j'ai pris une fourchette. Ensuite on ajoute la farine, pardon, et la levure. Moi je vais faire comme ça, je vais mettre la levure dans la farine. Un petit mélange comme ça. C'est pas tout français mélange, je crois. Et nous mélangeons. Quand on a une espèce de pâte comme ça, on rajoute le lait et la crème. La demi crème. On peut mettre la crème entière aussi. Pardon, je fais un de ces boucs. Ouh, hi hi hi, un ramaray. On a pu prendre le bâteur électrique mais bon, pour une fois, à l'huile de coude. Avec énergie, on a une pêche d'ananas. Et puis, je vais nettoyer mon plan de travail parce que je supporte pas quand c'est sale. C'est propre. Alors, j'ai coupé mon ananas en tout petit dés que je rajoute en tout dernier. Quand on a bien mélangé, on va mettre ça dans notre moule à manquer. Et puis, on va commencer par mettre une demi-heure au four. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc, on a un couteau dedans. En tout cas, c'est tout simple et très rapide. On la range comme il faut dans le moule, hein, quand même. Et puis, on n'oublie pas d'enlever les pincettes. C'est parti au four. Ah, ben, tiens, tiens, par les pincettes, hein, j'ai dit au début de la vidéo, on va mettre les pincettes dans le four. Pendant que ça cuit, je vous montre un truc que Nonor Copa Desbois a fait pour moi parce qu'en fait, ça, ce sera un gâteau d'anniversaire. Puis, j'ai pensé pendant la nuit, parce que je fais des insomnies, que c'est bien joli avec ce coronavirus. Je sais, on en parle beaucoup, mais souffler les bougies sur un gâteau, c'est dangereux à la limite, on ne sait pas. Mais j'ai dit à Nonor, est-ce que tu peux me faire un truc, puis on mettra le gâteau, puis à côté, le truc. Alors, il m'a fait un joli petit cœur en bois marqué Happy Birthday avec une petite étoile et puis l'âge de la personne. Et puis comme ça, la personne, elle souffle quand même ses bougies, mais pas sur le gâteau, au cas où il y aurait un risque de contamination du coronavirus, quoi. Parce qu'on vit avec ça maintenant, je crois qu'on est bien obligé. Alors, on a fait le test, le couteau ressort sec, mais je l'ai mis 40 minutes, parce que 30 minutes, il n'était pas du tout doré à la surface, alors c'était pas bien. On va le démouler, on va attendre qu'il soit un peu plus froid avant, puis on va le démouler. Ben voilà, on a démoulé le gâteau facilement. Il est super, on va faire une petite déco. Si on veut, on peut, mais au tout, tout dernier moment, décorer avec les rondelles d'ananas restant. Ça, c'est selon l'inspiration du moment, je dirais. Et puis, ben la recette est terminée, elle est super facile à faire. Franchement, c'est génial. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie tous mes abonnés, ceux qui me suivent. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis, me mettre un petit pouce levé, des commentaires si ça vous dit. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501